Comment je suis devenue pirate? Les pirates ont les dents vertes. Quand ils ont « en », je veux dire. Je sais de quoi je parle, parce qu'un jour que j'étais à la plage à construire bien tranquillement un château de sable, un bateau de pirates est apparu à l'horizon. Je l'ai reconnu à cause de son pavillon à tête de mort. Voici le pavillon. Et puis, j'entendais les pirates chanter « Hé, oh, jettez cet homme à l'eau! » Il chantait un peu faux. « J'ai voulu le dire à papa, mais il était occupé à installer le parasol. » Ça, c'est le parasol. « J'ai essayé de le dire à maman, mais elle était occupée à enduire ma petite soeur de crème solaire. » Crème solaire. « Je suis donc retournée à mon château de sable tout en gardant un oeil sur les pirates. » Il avait commencé à ramer vers le rivage. « So, ramer is to row. » Quand ils ont accosté, le chef des pirates est sorti du bateau et a crié « Ohé, Mousséon! » « C'est bien la mer des Antilles ici? » « Non! » Et j'ai répondu « Ici, c'est la plage du Nord. » « Enfer et damnation! » s'est écrié le pirate. « Nous avons dû nous tromper de cap à Bora Bora. » « So, tromper, it's made a mistake. » Alors, ils ne sont pas à la bonne place. « Il a fait le tour de mon château de sable. » Après avoir examiné le fossé, il a crié à son équipage, son équipage de ses crew, « J'ai l'homme qu'il nous faut pour creuser et un banc par-dessus le marché. » « Un banc par-dessus le marché! » ont rugi les matelots. « Comment t'appelles-tu, Mousséon? » m'a demandé le chef des pirates. « J'ai ramé Jacob, monsieur. » Et j'ai répondu. « Eh bien, Jérémie Jacob, tu as devant toi barbe de bouc et son équipage. » « On a justement besoin de quelqu'un pour creuser. » « On a un trésor à enterrer. » « So, enterrer is to dig and put in. » « Un trésor à enterrer. » « To bury, sorry, is the proper word. » ont crié les autres. « Tu viens avec nous » à continuer, barbe de bouc. « Je me suis dit que papa et maman n'y verraient pas d'inconvénients, inconvenience, inconvenience, à condition que je revienne à temps pour mon entraînement de soccer le lendemain. » « Voilà comment je suis devenue pirate. » « Une fois à bord, barbe de bouc m'a montré le coffre rempli d'or et de bijoux. » « Il faut trouver un endroit sûr pour ce trésor. » « Il est grand temps de mettre les voiles, » a-t-il annoncé. « Mettons les voiles. » The sails. Avons-nous crié en showeur et nous sommes partis. Sur le bateau, il y avait plein de choses à faire. Les pirates m'ont enseigné des chants de marins et plus on chante fort, mieux c'est. Ils m'ont aussi appris des expressions de pirates comme « à l'abordage » et « bordé de badard ». Quand est arrivé l'heure du souper, je parlais couramment leur langue. Like, fluently, leur langue de pirate. J'ai aussi appris les manières des pirates. So, their manners. Their mannerisms. Barb de bouc donnait des coups de poing sur la table et hurlait « Dans le gaussier, mes galards! » Et tout le monde criait « Dans le gaussier! » Barb de bouc avalait tout rond sa nourriture. « Passer la viande, » a-t-il ordonné. Et tout le monde a hurlé « La viande! » Personne ne nous disait de finir nos épinards. So, to finish our spinach. Parce qu'ils n'y en avaient pas. Ou bien de mastiquer nos carottes. Elles n'étaient pas autorisées à bord. So, the carrot, they weren't allowed to have carrots on board. Nous parlions la bouche pleine. La bouche pleine is your, when your mouth is full. et personne ne disait « S'il vous plaît! » ni « Merci! » Après le souper, j'ai essayé de montrer aux pirates à jouer au soccer. Barb de bouc a donné un coup de pied sur le ballon en criant « Ah, soccer! » « Ah, soccer! » à répéter l'équipage. Puis, tout le monde s'est précipité en même temps sur le ballon qui a roulé par-dessus bar. So, overboard. « Rattrapez-le, mégalore! » a ordonné Barb de bouc. « Le rattraper? » Avons-nous chuchoté? » Nous nous sommes chamaillés parce que personne n'avait envie d'y aller. So, envie d'y aller means wanting to go. Mais, ça n'avait pas d'importance, so it didn't matter, parce qu'un requin rodait dans les parages et qui n'a fait qu'une bouchée sous du ballon. La partie de soccer était terminée. L'heure d'aller me coucher était passée depuis longtemps. Mais, personne ne dit aux pirates d'aller se coucher, de prendre son bain ou de se brosser les dents. C'est peut-être pour ça qu'ils ont les dents vertes. Quand ils dorment, les pirates gardent un oeil ouvert au cas où. Et, ils ne portent pas de pyjama. Pyjama! Sauf s'ils ont envie. Les pirates ne font jamais de choses qui ne leur plaisent pas. Sauf peut-être laver les ponts. Je voulais être un pirate toute ma vie. Puis, j'ai découvert d'autres choses que les pirates ne font pas. Quand j'ai été vraiment trop fatiguée, j'ai demandé à Barb de bouc de venir me border et de me raconter une histoire. De border? a-t-il Tony trué. Les pirates ne bordent pas. On ne bordent pas! a crié l'équipage. Et les pirates ne savent rien lire d'autre qu'une carte. Vous n'avez pas de livre? Et je demandais des livres? s'est écrivait Barb de bouc l'air a-re-huri. Je ne me suis pas donné la peine de lui demander un bisou. Ce n'était pas facile de m'endormir sans me faire raconter une histoire. Mais j'avais fini par y arriver quand une tempête a éclaté. Le tonnerre grondait sur le tonnerre et thunder grondait et les éclairs lightning zigzaguaient dans le ciel. J'ai essayé de me cacher sous les couvertures pendant que les vagues se fracassaient sur le bateau. Mais je tombais sans cesse de mon hamac. Il n'y avait plus personne dans la cabine. Tout le monde était sur le pont. « Amenez les voiles! » a hurlé Barb de bouc. « Fermez les écoutures! » « Écoutules! » Quelle paguelle! Tout le monde courait en s'affairant autour des voiles et des écoutules. Personne n'avait le temps de s'asseoir près de moi pour me dire que la tempête serait bientôt finie. Personne ne remarquait ma présence. J'ai décidé que finalement je n'avais plus envie d'être un pirate. « So, plus envie as I didn't want to d'être un pirate. » C'est alors que cric-crac-boom un éclair a frappé le mât qui s'est cassé en deux. « Qu'allons-nous faire? » a crié un pirate. « Il faut rebrousser chemin » a hurlé un autre. « Mais le trésor! » a beuglé barbe de bouc « Où allons-nous enterrer le trésor? » Je me suis avancée. « J'ai peut-être une solution. » Et je dis « Je criais fort pour couvrir le bruit du vent. » Je crois connaître l'endroit idéal pour cacher le trésor. La cour de Jérémie Jacob Une fois la tempête calmée, nous avons ramé vers la grève et enterré le coffre. Nous avons dessiné une carte pour être sûrs de retrouver le trésor. Mais je pense que nous n'aurons pas besoin. Ensuite, les pirates ont réparé leur bateau. Puis, ils se sont préparés à larguer les amarres. Avant de partir, Barbe de Bouc m'a offert un drapeau. « Tu es un bon pirate, Jérémie Jacob, » a-t-il dit. « Garde bien le trésor, nous serons bientôt de retour. » « Bientôt de retour ! » a répété l'équipage. « Ici, un jour, tu as besoin de nous. » « Isse le drapeau noir » a ajouté. Barbe de Bouc, « Le drapeau noir ! » ont crié les autres pirates. « Je le hisserai peut-être, mais pas aujourd'hui. » parce qu'aujourd'hui, c'est mon entraînement de soccer. La fin.